Alors bonjour Blaine, tu viens de découvrir avec tout le monde au Palais des congrès le parcours du Tour de France 2014. Quelle est ta première réaction ? C'est une belle surprise avec ces pavés, avec ce départ en Angleterre. Après il y a de belles étapes aussi dans les Pyrénées, puis Champs-Rousse, tout ça, l'arrivée à Saint-Etienne, c'est un beau parcours, je pense qu'il y aura pas mal de choses à faire. Les pavés justement, il y avait Marc Avanèche qui en parlait déjà la semaine dernière en disant que ça lui faisait peur. Toi ça te fait quoi ? Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'étapes au sein du Tour de France ? Je pense que ça va être une étape, il y aura une très grosse pression déjà chaque étape du Tour. Il y a souvent, ça froide vraiment beaucoup tout ça, donc c'est vraiment tendu à chaque fois, mais là ça va être spécial encore plus, ça va être encore plus spécial, mais ça reste une course de vélo. Donc derrière nous, je pense qu'on a eu des professionnels. Donc moi, mon rôle, je pense que ce jour-là, ça sera si j'y suis au Tour, ça sera de m'occuper du leader au maximum et de le protéger le mieux possible pour qu'il perde le moins de temps possible, voire peut-être en gagner. Est-ce que tu penses qu'une étape comme ça, ça a vraiment sa place dans le Tour de France ? C'est-à-dire c'est quand même un peu particulier ? C'est dangereux potentiellement ? C'est dangereux, c'est clair. Après, ça fait partie du Tour. Le Tour, c'est une grande fête, c'est un grand spectacle. Donc si ça permet aux gens de s'intéresser un peu plus au vélo, peut-être que c'est pas mal. Je pense que c'est bien. Je veux du spectacle, je pense que ça va être bien. Très bien. Il ne reste plus qu'à espérer que tu seras au départ. Oui, j'espère être au départ et pouvoir gagner une étape comme l'a fait Christophe. Super, merci beaucoup.